Il était à la foire, magie de le canard, l'histoire de celui qui voulait youtuber pour mieux garder ses papiers aux éditions sans amis. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, vas-y Ukacha, essaye encore. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et bien peut-être que, moi si j'avais été un dieu juste du point de vue de mes normes et de mes standards moraux, j'aurais dit la même chose, mais envers le violeur, envers le tueur, multirécidiviste, pas envers quelqu'un juste qui croit en les dieux, voilà, en lesquels il croit, parce que ses parents lui-même ont cru en ça. Je pense que Magide tu fais exprès, ou sinon t'as vraiment un souci de compréhension. Le fait d'être injuste envers les créatures, c'est quelque chose qui est condamné islamiquement. Mais le fait d'être injuste envers ton créateur, c'est la pire des choses. C'est lui qui t'a tout donné, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc le polythéisme, oui, c'est le plus grand des péchés, et le polythéiste, il va en enfer, sauf s'il se repent, et ça c'est coraniquement, bibliquement, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, le fait qu'Allah azza wa jal promette l'enfer pour le polythéiste, ça veut pas dire que tu peux être injuste envers les créatures, absolument pas. Et c'est là que ton ignorance est manifestée au grand jour, étant donné que tu as demandé des versets qui promettent l'enfer aux meurtriers, aux violeurs. Mais c'est dedans, c'est dans le Coran que tu n'as jamais lu, justement. Sourate numéro 25, verset 68. Qui n'invoque pas d'autres dieux avec Allah. Ça c'est un, interdiction du polythéisme. Deux, et ne tue pas la vie qu'Allah azza wa jal a rendue sacrée, sauf à bon droit. Tu vois bien ici que le meurtre est interdit. Qui ne commette pas de fornication. Fornication interdite, que dire du viol ? Car quiconque fait cela encourra une punition. Bah alors Majid, je croyais qu'il n'y avait pas la même chose. J'aurais dit la même chose, mais envers le violeur, envers le tueur. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement couvert d'ignominies. Mais Majid, pourquoi tu ne nous as pas dit ça ? Je pensais qu'il n'y avait que l'enfer pour ceux qui étaient polythéistes. Et non ici, tu nous as bien eu quand même. Regardons en arabe. والذين لا يدعونا مع الله إله آخر Interdiction du polythéisme. C'est le plus grand des péchés. 2. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Interdiction du meurtre que tu demandais. 3. وَلَا يَزْنُونَ Et qui ne commettent pas la fournication. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا La menace ici, elle est dure. Et il y a les trois, les trois que tu as citées. Tu voulais la même chose. 1. Interdiction du polythéisme. 2. Le meurtre. 3. La fornication ou le viol. Donc le Coran, c'est trop fort pour toi, il faut que tu arrêtes. Bon, maintenant, moi, j'aime beaucoup répondre à Magidou Kacha avec les mêmes surates qui citent. Il nous a cité la surate 5 qui dit que les polythéistes vont en enfer et il veut la même chose pour le meurtrier, par exemple. Eh bien, surate 5, tu n'as pas vu, verset 28 ? C'est l'un des deux fils d'Adam qui dit ça, alayhi salam. Moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Le meurtre interdit dès le début de l'humanité. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Je ne sais pas si on lit le même Coran, Magidou Kacha. Tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Donc pourquoi tu nous cites surate 5, verset 72, qui interdit le polythéisme, effectivement, mais tu oublies de nous citer avant le verset 72, il y a le verset 29, qui interdit et promet le feu aux meurtriers. Je pense sincèrement que le Coran, ce n'est pas ton truc. Eh mais Magidou Kacha a aussi cité la surate 7. Surate 7, verset 50. Mais dans la surate 7, qu'est-ce qu'il est dit ? Verset 33. Et dedans, il y a la fornication qui est interdite. De même que le péché, l'agression sans droit et la rente, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du viol et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas et c'est ce que tu es en train de faire, Magidou Kacha. Donc ici, les trois que tu as demandé, subhanallah, ils sont cités dans la même surate que tu as utilisée. Le polythéisme qui est interdit, le meurtre et la fornication ou le viol, tous sont interdits. Et toute personne qui va nier le caractère interdit de ses péchés, eh bien, il rentre dans le verset 36. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Pourquoi tu blagues comme ça, Magidou Kacha ? Le Coran, c'est trop fort pour toi. Bon, pour terminer, j'ai vu aussi que Magidou Kacha a cité la surate numéro 74, Al-Mouddathir. Surate 74, verset 31. Alors, on a déjà vu que le Coran promet l'enfer aux polythéistes, effectivement, s'ils ne se rendent pas, mais également aux meurtriers, aux violeurs, à celui qui commet la fornication. Mais ici, dans la même page qu'il a citée, regardez ce qu'il y a en bas. Les gens vont demander aux gens de l'enfer « Qu'est-ce qui vous a amené en enfer ? » 1. On ne faisait pas partie de ceux qui accomplissaient la salade, de ceux qui priaient. Donc ici, c'est l'injustice envers qui ? Envers notre créateur. 2. Et là, c'est aussi donc interdiction de l'injustice vis-à-vis des créatures. Regardons en français. « Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar ? » Un des noms de l'enfer. Ils diront 1. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. Injustice envers le créateur. Mais également 2. Nous ne nourrissions pas le pauvre. Ainsi, l'injustice envers le créateur emmène en enfer, mais également l'injustice envers les créatures. Donc Magy, je te déconseille de t'en prendre au Coran. Puisqu'à chaque fois que tu vas essayer de trouver un problème ou une ambiguïté dans un passage, dans une page, dans une sourate du Coran, eh bien, tu auras toujours la réponse à côté puisque le Coran, c'est un livre puissant. Majid, tu ne peux rien face au Coran, le Majid. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors ? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de ré-migration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir et dans l'absolu, je ne trouverai pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Rentrez chez vous, ouais. Rentrez chez vous, ouais. à l'aiguille, à l'aiguille, à l'aiguille.